bonjour à tous bienvenue sur notre nouveau webinar ce matin donc c'est un webinar pour information qu'on va consacrer cette fois ci à un mariage de solutions donc on a décidé ce qu'on avait parlé historiquement et par le passé de certains webinaires et notamment focaliser uniquement sur la solution ewan parce qu'on a voulu ce matin c'est vous montrer une sorte de package de bundle de mariage de solutions qui fonctionne très bien ensemble qui va consister à utiliser toujours notre produit ewan flexi pour vous constructeur de machines automaticien ou intégrateur système avec une autre solution digitale pour aller justement dans ce dans cette transformation numérique et digitale et du coup pour faire parler les données donc l'idée c'est qu'un ewan tout seul pour le constructeur de machines ne sert pas à grand chose en termes de d'exploitation de données et donc c'est pour ça qu'on veut vous montrer un mariage qui fonctionne très bien depuis de nombreuses années entre bas deux solutions partenaires l'ewan d'un côté et la solution plutôt via l'éditeur exacom on a encore quelques retardataires donc on va se permettre d'attendre une petite minute tant qu'ils se connectent pendant ce temps ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter une partie un peu plus technique donc vous allez retrouver sur votre trop sur vos différents onglets à droite vous allez retrouver différentes fenêtres différents onglets un premier onglet où il ya un chat je vais l'utiliser mais personne ne l'a fait voilà on va pouvoir un petit peu échanger tout au long de la conversation et de la présentation dans cet onglet chat vous allez avoir un deuxième onglet dans lequel vous allez pouvoir poser des questions donc ce qu'on vous propose ce matin c'est qu'on va on va dérouler la présentation à le webinar et tout au long de la présentation n'hésitez pas dans l'onglet questions à y mettre vos différentes questions techniques ou autre est ce qu'on fera c'est qu'on réservera à la fin de la présentation une session à question réponse pour bas du coup défiler toutes les questions et y répondre donc voilà pour cette partie là est ce que je vais faire le temps qu'ils arrivent les 30 dernières secondes c'est que je vais vous soumettre un petit sondage pour savoir un petit peu à qui on a affaire qui est connecté ce matin voilà c'est parti vous avez dû recevoir un petit sondage donc on vous invite à y répondre pour savoir un petit peu qui vous êtes à qui on a affaire est ce que vous êtes des utilisateurs déjà iwan est-ce que vous êtes déjà des utilisateurs plus tôt ou aucun des deux voilà du coup ça répond merci pour ça 53% d'utilisateurs iwan 29% 33% d'utilisateurs plus tôt 17% de non utilisateurs voilà un peu la tendance donc continuez de répondre pour ceux qui se connectent qui vont recevoir le sondage continuez de répondre et on va commencer la présentation pour pas prendre trop de retard donc quelques présentations parce que je suis pas tout seul donc je serai accompagné de deux personnes ce matin donc dominique diaz de la qui est le fondateur et le dirigeant de la société exacom qui est l'éditeur du logiciel plutôt live report et j'ai également avec moi ludovic le sage donc qui représente qui est mon homologue en fait sur sur l'agence de l'ouest qui s'appelle orecom donc pour tous les utilisateurs intégrateurs automatique constructeur de machines sur la région d'ouest de la france et là vous avez votre interlocuteur votre nom qui s'appelle orecom et donc moi même qui m'occupe du secteur est de la france rg2i bonjour tous et bienvenue un rapide sommaire donc ça va aller très simple on va essayer de se d'aller à l'essentiel d'aller vraiment sur la présentation de l'iwan et surtout du logiciel ce matin donc rapidement en présentation de nos sociétés respectives présentation également rapide de la solution iwan ce qu'on voit dans le sondage et quand même pas mal d'utilisateurs de la solution iwan déjà déjà pas mal au fait de ce que ça fait ça servira juste de rappel présentation de la solution plutôt également et puis surtout démonstration et puis comme je le disais à la fin session de questions réponses voilà pour le sommaire allez on avance donc du coup ce qui concerne nos deux agences stos de france donc rg2i et orecom donc petit rappel donc on est des sociétés qui sont qui existent depuis 1999 donc on commence un petit peu à avoir pignon sur rue depuis plus de 20 ans et donc on est là justement et c'est un peu le but de cette webinaire ce matin on est là pour rechercher des solutions pour proposer des solutions des solutions packagées des solutions certifiées qualifiées par nos services et des solutions voilà de bouton ça fait partie de notre rôle en tant que distributeurs c'est pour ça qu'aujourd'hui maintenant on parle de distribution accompagnée en fait on vous accompagne dans la recherche de solutions et la proposition de solutions donc voilà donc on fait beaucoup de conseils avant vente beaucoup d'expertise également avant vente et puis après en après vente on fournit également pas mal de services autour de la formation d'assistance et du support technique et depuis le début on s'est focalisé sur un domaine de prédilection qui n'a pas trop bougé qui est la communication industrielle donc c'est à dire que nous personnellement on va jamais vous proposer de solution d'automatisme en tant que telle de solution de process on va uniquement gravité autour de cela à travers différentes briques métiers qui sont l'acquisition de données la transmission de données dans lequel on va retrouver l'e-one et l'analyse de données dans lequel on va retrouver la solution plutôt reports plutôt live reports différents domaines d'activité on est à peu près présent partout avec nos solutions techniques et comment ça se modélise donc au niveau de l'acquisition de données on a différentes marques différentes sociétés et produits à proposer en acquisition de données en termes de transmission de données on a également différentes solutions en fonction des technologies mais on a principalement plus de 50% de notre chiffre les solutions e1 hms networks dont on va parler ce matin et puis une tirée on a surtout la solution plutôt live report on met tout ça en musique et mettre tout ça en application pour la partie reporting monitoring et exploitation des données voilà vraiment une offre complète et interopérable c'est à dire que chaque solution peuvent être prises individuellement ou prises de manière packagée de a à z voilà pour notre société et je laisse la parole à dominique bonjour à tous donc dominique biaz directeur d'hexacom j'ai créé l'entreprise hexacom il ya maintenant plus de 15 ans après 20 ans passés dans la supervision puisque j'étais vice-président des sociétés au nasdaq qui faisait de la supervision niveau international car j'ai remarqué effectivement que dans l'industrie au départ l'aspect analyse de données était négligé et le projet exacom c'est effectivement de participer à la transformation digitale au niveau mondial puisque nous vendons nos produits dans 20 pays dans le monde avec des solutions simples des solutions efficaces et des solutions qui vont offrir l'autonomie aux gens c'est à dire qu'en fait nous ne croyons pas aux solutions hébergées pour la révolution digitale ça peut être qu'un accompagnement nous croyons effectivement que la révolution aura lieu quand tout le monde pourra pourra effectivement faire ses analyses extraire ces données et aujourd'hui nous allons voir un exemple donc on est utilisé par des centaines d'entreprises à travers la planète quelques références ici vous en soumise maintenant vous trouverez certainement quelqu'un dans votre secteur que ce soit dans le grand tertiaire que ce soit dans l'industrie ou chez les constructeurs de machines et également les grands exploitants de bâtiments cela est suivant pour nous pour ludovic je vais juste vous soumettre pendant que ludovic continue la présentation sur la partie iwan juste soumettre un autre sondage pour savoir un petit peu dans lequel dans quelle mouvance vous êtes ce matin savoir si on est plutôt dans de la curiosité dans les solutions que vous allez voir là qui vont suivre dans la solution iwan et plutôt si vous êtes vraiment en recherche active d'une solution de ce type là allez-y et je laisse la main à ludovic pendant que vous répondez au sondage merci pour ça merci olivier donc liwan si tu peux passer au slide suivant s'il te plaît donc liwan c'est un routeur industriel doté de fonctionnalités avancées par rapport à un routeur classique donc on va retrouver des possibilités de faire l'acquisition de données l'historisation éventuellement faire la notification par un par sms email donc c'est un c'est un outil assez assez intéressant pour vous constructeurs de machines dans le sens où on va pouvoir en plus de l'accès à distance à travers un tunnel vpn donc un accès sécurisé on va pouvoir faire un certain nombre de choses dont la remontée d'informations de vos de vos automatismes et de vos et de vos capteurs vers le niveau supérieur à travers des des flux de communication sécurisé donc dans ce dans ce dans cet outil là on va retrouver des des protocoles des principaux fabricants d'automates un que son séné d'air cimènes rockwell etc vous voulez vous les voyez sur le slide on a des protocoles embarqués un petit peu plus ouverts comme comme le mode bus par exemple mode bus tcp rtu le bac net au pc ua cnmp au pc ua on est capable de faire l'observat secure également voilà donc ces protocoles vont permettre à liwan de pouvoir dialoguer avec les équipements sans arrêt sans arrêter sans arrêter ces outils ces outils là là le paramétrage de liwan a été simplifié au maximum les variables sont sont éditables directement et créables directement par l'intermédiaire l'infraste web de liwan mais aussi si vous souhaitez faire de la création en masse vous pouvez gérer vous et gérer vos variables directement par l'intermédiaire d'un fichier excel voilà donc c'est très simple un très simple à paramétrer à utiliser et un liwan va vous servir comme zone de tampon entre vos automatismes et exacom et plutôt dans le sens où si jamais vous avez une interruption de flux d'accès internet liwan est capable de pouvoir stocker temporairement ces données pour les envoyer vers vers le cloud et vers vers plutôt lorsque la communication internet est revenu on va passer au slide au slide suivant merci donc comme je vous le disais le principe est très simple liwan va collecter les données vis-à-vis des équipements locaux au niveau de la machine et ensuite il va les stocker et les mettre à disposition d'internet donc de l'application plutôt à travers la base de données dans talk to m et l'accès sur cette base de données se fait via une api web qui permet à plutôt de collecter les données de vos différentes machines directement à travers cette api qui est sécurisé non HTTPS voilà pour la partie la partie fonctionnement ça n'empêche pas que vous pourrez en parallèle votre prise en main à distance de vos automates bien que bien que la remontée de données se fasse dans le sens inverse l'ouverture l'ouverture à la télémaintenance et est gérée en parallèle bien évidemment voilà et tout ça sans sans discontinuité de service et bien comme je vous le disais tout à l'heure si jamais vous avez une interruption de d'accès internet liwan est capable de stocker localement temporairement les données et les remonter au fil de l'eau dès que la connexion à internet est de nouveau possible donc voilà pour la partie la partie one c'est assez assez succinct il ya quand même pas mal d'utilisateurs du one donc je pense qu'ils connaissent déjà le le principe de fonctionnement mais tout à fait pour les autres si besoin n'hésitez pas à nous solliciter après le webinaire on pourra vous diffuser le webinaire qu'on avait focalisé et qu'on avait dédié uniquement à la solution et one voir on pourra discuter de vos différentes questions techniques également ultérieurement et de manière individuelle donc on va passer à la solution plutôt live en web report la présentation de dominique je voulais juste revenir du coup sur le petit sondage d'avant avec bas et de vos recherches actives d'une solution ou est-ce de la curiosité on est principalement sur de la curiosité quasiment deux tiers un tiers deux tiers de curiosité un tiers 38 % de recherche active voilà pour l'information est toujours 56 % d'utilisateurs iwan 25 % d'utilisateurs plus tôt et à peu près 20 % de non utilisateurs voilà je voulais juste diffuser ces informations là donc on revient pardon à toi dominique bien aujourd'hui l'objectif c'est pas vous faire une présentation mais c'est vraiment de vous montrer une méthodologie on va passer deux slides et puis on va passer directement à à la manipulation de l'outil car il s'agit bien là d'une révolution comment faire rapidement des choses qui étaient difficiles à faire par le passé donc c'est mon objectif c'est vraiment de vous montrer le travail de 10 années de travail en R&D pour faire des produits d'analyse performant alors c'est vrai qu'on revient sur quelques concepts importants plutôt au départ c'est un c'est un logiciel un progiciel d'informatique industrielle et son premier objectif c'est d'être un agrégateur multisource c'est à dire que si je regarde aujourd'hui notre portefeuille de clients on est 80 80 % de nos clients sont dans l'industrie et ils ont des supervisions industrielles avec des modules d'archivage industrielle ils ont des osis soft paille des génie prophétie ils ont des opc hda ils ont des outils de supervision qui archivent dans des bases sql et donc pendant longtemps voilà notre portefeuille de clients c'était des gens qui installaient un plutôt en usine ne voulait pas d'une solution hébergée à l'extérieur mais se souhaiter ce qu'on appelle une solution on-premise pour tirer profit des données archivées par leurs outils et faire des analyses donc c'est pour ça que vous retrouverez ici je pense que plutôt fait partie des produits qui ont le plus de connecteurs de données du marché alors que vous le voyez aujourd'hui nous allons orienter notre présentation sur la partie iot et celle d'iwan tout simplement pourquoi parce que serge bassem qui était le patron de cette entreprise et qui l'a créé était un ami personnel à moi il m'a dit et on nous avions eu il ya 20 ans cette vision d'associer sa compétence et la nôtre la mienne pour créer la meilleure solution possible en termes d'analyse de données pour les applications m2m puisque le m2m fait partie de ce que nous sommes depuis plus de 20 ans moi j'ai commencé en 96 à du m2m avec des applications java et donc on voulait effectivement faire quelque chose d'innovant et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui sur la 2 sur le slide d'après on explique tout simplement que si on est capable d'agréger des données depuis des sources totalement hétérogène et multiples nous souhaitons également fournir des applications multiples pourquoi parce que la révolution digitale c'est le partage des données c'est l'accès à tout le monde que ce soit au chef d'entreprise qui veut voir son usine sur son téléphone ou que ce soit pour l'exploitant qui veut voir des rapports détaillés ou que ce soit pour un directeur d'opération qui veut voir du dashboard en temps réel pour moi il n'y a pas de solution si vous faites que du dashboard si vous faites que du report si vous faites que du mobile il faut faire tout ensemble parce que vous êtes dans un monde connecté avec un mois avec effectivement beaucoup 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 d'interlocuteurs et de personnes qui peuvent être intéressés on le voit de plus en plus d'ailleurs nos clients partagent des rapports avec l'extérieur ils envoient des rapports à l'adréal ils envoient des rapports à leurs à leurs collègues donc c'est plus l'affaire d'un individu d'un service c'est vraiment l'affaire de tous donc c'est pour ça que j'ai voulu dans ce slide synthétiser finalement notre principe la collecte massive de données et le partage massif de données peut-être avoir plusieurs applications et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui dans le slide d'après je vais vous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui nous allons faire donc une application on va partir de zéro et on va faire effectivement donc une démonstration complète où nous allons nous connecter à des e1 qui sont répartis sur plusieurs pays nous allons récupérer ces données et les mettre en base SQL alors on pourrait faire l'exercice sur plusieurs base parce que je vous informe que Plutôt peut archiver en base SQL SQL Server, MySQL, MariaDB, Postgre, Oracle et si vous voulez une autre base vous nous contactez et nous développerons le driver SQL ou le no SQL que ce que que vous souhaitez parce que effectivement ici chez Hexacom nous sommes l'éditeur nous développons tous les jours des choses nouvelles donc là pour l'exercice on va utiliser du MySQL parce que voilà tout le monde a du MySQL c'est gratuit et quand vous installez Plutôt vous avez directement un MySQL qui est installé avec le produit donc on va passer à la présentation je pense que je vais directement maintenant basculer sur mon écran oui je coupe le partage tu as la main je partage l'écran le temps que tu fais ça il ya une question c'est vrai que j'ai oublié de le préciser oui on va diffuser après le webinar après cette session on va diffuser et un replay pour le revoir pour le diffuser à vos collègues qui n'a pas pu s'inscrire et se connecter et on diffusera également le support si vous avez besoin du support également pour le partager en interne donc petit aparté si vous allez sur notre site vous pourrez notamment télécharger plus tôt et l'essayer pendant 40 jours nous n'avons rien à cacher bien au contraire nous souhaitons que vous puissiez effectivement tester évaluer nos produits tout est expliqué vous aurez vous avez des tutoriels si vous voulez commencer à travailler mais je vous invite à contacter olivier et ludo ou nos équipes pour vous assister au démarrage comme je vous l'ai dit tout à l'heure effectivement vous allez retrouver toutes les informations sur l'ensemble des connecteurs du produit vous verrez vous verrez ici que effectivement nous faisons du rapport en mode automatique nous faisons du dashboard et du monitoring de données et nous faisons effectivement tout en du web avec effectivement de l'application mobile bien plutôt jusqu'à aujourd'hui c'était effectivement alors là je vous montre le produit ça c'est le produit de la version 3.6 où vous avez effectivement de l'ensemble de ces connecteurs pour vous connecter à vos données vous vous avez effectivement l'ensemble de vos tables avec vos données énergie vos données process etc et grâce aux interfaces de plutôt vous étiez capable de rapidement définir à la fois des rapports des rapports avec effectivement des objets qui sont bibliothèques ce sont des objets conséquents avec de l'intelligence à du dashboard grâce à la partie monitoring qui est incluse dans le produit d'accord ou effectivement au lieu de faire des des rapports au format A4 ou A3 vous faisiez du dashboard tout ceci fonctionnait à merveille effectivement dans un portail web donc ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas plus tôt dans le portail web vous étiez capable de voir effectivement la totalité de vos rapports et effectivement de les comparer parce que la comparaison fait partie de l'analyse et vous aviez l'aspect monitoring qui était effectivement donc directement disponible depuis un navigateur et rien qu'avec l'URL vous étiez capable de jouer votre monitoring à la maison donc pour ceux que ça intéresse pour ceux qui ne connaissent pas dans le chat je vais mettre le lien de ce monitoring d'accord et si vous avez envie de le voir jouer directement depuis votre interface depuis votre machine vous voyez que le pluton en question ici il est sur une machine qui est ouverte vers l'extérieur et vous permet effectivement de jouer le monitoring de votre site que ce soit un bâtiment ou que ce soit votre usine quand vous avez quand vous avez plusieurs usines plusieurs sites l'intérêt du web c'est que vous pouvez avoir plusieurs monitorings qui tournent en parallèle plutôt avec 64 bits multi-thread et donc vous pouvez envoyer du monitoring à tous les étages sur toutes les zones de l'usine d'accord grâce au web alors aujourd'hui il n'est pas question de faire la démonstration de la version 3.0 mais de la version 4 donc je vais fermer le serveur 3.0 et vous ouvrir le serveur de la version 4 et j'imagine que tous ceux qui utilisent plus tôt depuis des années sont impatients de voir ce que nous avons préparé pour 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 cette version 4 je l'ouvre d'un point de vue interface on est toujours dans du client serveur vous pouvez paramétrer votre serveur depuis le client vous vous connecter vous passez vos logins pour définir vos droits et vous arrivez sur le studio de la version 4 qui en premier abord ne change pas vraiment vous avez toujours effectivement l'onglet data management où nous avons ici la collecte et l'archivage de l'ensemble des données depuis l'ensemble des sources et puis effectivement ben si je mets en place là une base de données là j'ai une base de données industrielle avec des informations qui sont dedans connectés c'est comme d'habitude ce que je vais faire c'est que je vais créer maintenant une connexion vers une base de données pour l'Iwan où nous allons effectivement insérer les données de l'Iwan à l'intérieur donc pour ceux qui ne connaissent pas la connexion vers une base de données est très simple vous devez choisir votre driver de base de données vous devez indiquer effectivement les paramètres de connexion donc pour ceux qui connaissent plutôt vous savez que route plutôt est l'authentification du mysql qui a été installé par nos soins vous vous connectez vous êtes dans votre entrepôt dans votre entrepôt vous voyez l'ensemble des bases de données existantes mais nous allons créer ici une nouvelle base de données et nous allons l'appeler Iwan DB donc je vous rappelle les grands principes plutôt c'est un produit no code c'est à dire que les gens vont pouvoir effectivement créer de la base de données, archiver des données sans faire aucun script sans avoir aucune connaissance en base de données on essaie de vous guider à travers une interface simple et ludique donc je viens de créer une base Iwan DB qui est vierge d'accord et dans cette base de données les grands principes c'est que je crée des tables d'accord pour mettre mes informations dans des tables et donc là par exemple je crée une table qui s'appelle Iwan Office et là vous voyez j'ai une première table qui est prête à accueillir des données d'un premier Iwan si je crée je peux créer autant de tables que je le souhaite car nous sommes nous sommes des fervents supporters du cloisonnement de données j'en ai marre de voir des gens qui mettent toutes leurs données dans une seule table et qui me créent des monstres de bases de données il faut vraiment avoir à l'esprit que la performance c'est la structuration intelligente de vos données donc au lieu de mettre toutes vos données dans une table s'il vous plaît cloisonnez les d'accord et quand vous avez des Iwan pourquoi ne pas créer une table par Iwan donc là je vais créer plusieurs tables parce qu'effectivement j'ai plusieurs Iwan à connecter d'accord donc ça prend quelques secondes et voilà j'ai 1, 2, 3 Iwan prêts à rentrer ces données donc vous voyez ici qu'on vous met ici une visualisation avec le contenu des données et pour l'instant il n'y a rien nous allons maintenant cliquer sur le bouton connexion à une source temps réel effectivement dans l'industrie on fait beaucoup d'OPC et nous allons maintenant voir ce driver Iwan qui nous permet effectivement de nous connecter à un compte comme Ludovic nous l'a dit tout à l'heure vous devez avoir un compte donc moi par exemple j'ai un compte quand j'achète un Iwan on me donne un compte donc le mien c'est celui d'Exacom j'ai mon login et mon mot de passe que je vais vous cacher et je me connecte et là je suis connecté au Talk2Web donc au Cloud Iwan qui reçoit l'ensemble des Iwan de tous ses clients au niveau mondial ils ont plusieurs serveurs à travers la planète donc vous pouvez mettre des Iwan dans vos machines sur la planète entière quand je clique sur le bouton refresh ici j'ai la liste de mes Iwan qui apparaît donc là j'en ai 4 et tout simplement quand je veux prendre les Iwan les données de l'Iwan qui sont dans celui-ci qui s'appelle NGE je choisis ici l'entrepôt dans lequel je vais mettre mes données tout simplement donc je dis que la table de récupération des données de cet Iwan c'est celle-ci je définis ici ce qu'on appelle la période de pooling je sauvegarde et le système va initialiser donc à travers les web APIs la connexion vers le cloud central et va me récupérer les données de cet Iwan alors le driver pour une petite information Iwan vous bufferise à peu près 10 jours de données sur le cloud donc ça veut dire qu'à la première connexion le système doit vous récupérer 10 journées d'archives donc c'est un buffer en mode FIFO qui tourne et donc la première connexion est un peu plus longue parce qu'il récupère 10 journées d'archives une fois que ces 10 journées sont récupérées vous allez pouvoir effectivement le pooling toutes les minutes, toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes vous allez pouvoir définir la période de récupération et vous allez effectivement synchroniser les données qui viennent de vos Iwan en quelques secondes alors aujourd'hui on a limité le pooling à 1 minute on pourrait descendre en bas mais aujourd'hui nos clients nous disent que 1 minute c'est largement suffisant et la plupart d'entre eux sont à 10-15 minutes de synchronisation si on jette un oeil rapidement maintenant dans cette table peut-être que des données sont arrivées vous voyez que là effectivement j'ai des données qui viennent d'arriver de ce premier Iwan donc la mise en oeuvre a été rapide et simple maintenant si je le souhaite je peux mettre en connexion une deuxième connexion sur un deuxième compte Iwan je peux en avoir autant que je veux, c'est pour ça que nous avons des clients qui ont des centaines d'Iwan connectés à Pluto je peux utiliser toujours le compte ou ce qu'on appelle maintenant les tokens c'est une technologie de sécurité supplémentaire qui a été implémentée où vous allez pouvoir effectivement passer un token donc je vous le montre pour ceux qui utilisent Iwan, ça pourra être très intéressant pour vous vous mettez votre token sur votre compte et là vous allez vous connecter de nouveau au Toctwem par le token et là vous allez voir une autre liste d'Iwan et là, comme je vous l'ai préparé tout à l'heure, j'ai un Iwan au siège en Belgique où j'ai une station météo connectée et puis j'ai une simulation d'une packing machine que je vais mettre dans la table Iwan Pack donc voilà, très simplement comme ça vous avez votre liste Iwan et vous vous connectez et vous allez donc synchroniser le cloud Toctwem avec votre Pluto et votre Pluto va alimenter des tables SQL, que ce soit des tables MySQL je vous rappelle, vous pouvez mettre vos données dans du SQL, du MySQL, du Postgre, de l'Oracle vous pourrez choisir l'entrepôt qui vous convient à cette étape, ce que je voudrais c'est vous montrer un petit outil sympathique qui s'appelle le Table Explorer le Table Explorer me permet de consulter le contenu d'une table donc voilà, ça ce sont les données, pour l'instant j'ai rentré 140 000 données dans la table NGE et ici, je vois effectivement que j'ai un paquet de données qui viennent de cette installation alors cette installation est une installation où on a un certainement de l'énergie donc par exemple, si le client veut voir qu'est-ce qu'il a dans la consommation de son armoire A2 ici, il peut isoler et voir effectivement qu'on est en train d'archiver des données toutes les 15 minutes à peu près si je me mets là-dessus et d'ailleurs, on vous propose un beau module courbe pour surveiller vos données si vous voulez voir vos appels de puissance, et bien pareil là on n'est pas encore dans l'application, on est juste dans un module qui permet de voir effectivement le contenu des données parfois ça peut servir à certains clients pour faire ceci si cette donnée que je cherche, alors j'ai un outil de zoom, j'ai un outil de recherche d'accord ? si cette donnée ici n'est pas bonne, je pourrais, si je suis administrateur, la corriger parce que j'ai la possibilité de venir corriger directement la base de données grâce à ce module-là donc voilà, c'est comme ça que beaucoup de clients font de la vérification de données font de la correction de données avec le produit bien, une fois que vos données sont arrivées, vous avez fait ce qu'on appelle le premier étage vous avez fait le premier étage, c'est-à-dire la récupération de vos données maintenant nous allons voir effectivement ce que la 4.0 apporte en plus la 4.0 c'est la possibilité avec un seul template, un seul module de générer des dizaines de rapports pour l'ensemble de vos machines donc, je vais vous montrer ce qui a changé pour ceux qui connaissent le produit vous avez sur le côté gauche toujours l'accès à vos bases de données avec vos différentes tables et là je vois l'accès à mes données et quand j'ai besoin d'une donnée, et bien habituellement vous preniez votre donnée, vous la glissiez, déposez sur le côté gauche et vous pouviez la renommer, c'est ma conso ELEC GENERAL donc ça vous étiez vous étiez habitués à faire ça d'accord et donc ma conso ELEC GENERAL, si je veux après l'utiliser dans mon outil de reporting, vous étiez habitués à créer un rapport d'accord ce rapport, vous le faisiez, vous allez chercher un des objets que nous avions dans la liste et vous allez chercher donc dans l'interface votre variable, votre fonction d'analyse donc là je montre pour ceux qui ne connaissent pas trop plutôt comment ça fonctionne vous avez donc l'accès au Smart Browser qui vous donne effectivement accès à vos variables avec des noms simples d'accord, et puis le choix d'une fonction le choix de la période d'accord voilà je vais prendre la semaine en cours que je vais analyser tous les jours et là vous aviez directement la possibilité d'extraire et d'avoir des valeurs pour votre rapport dans la 4.0, ce que nous avons fait c'est que nous avons effectivement ici modifié le Smart Browser donc nous avons en fait modifié le module de requêtage parce que les clients vont pouvoir grâce à ce module là, créer ce qu'on appelle un module indexé, c'est à dire que par exemple si vous avez une machine ou un bâtiment d'accord, puisque il est fréquent que nos clients aient des centaines de machines ou des centaines de bâtiments vous allez créer ce qu'on appelle une structure de données dans lequel vous allez créer ce qu'on appelle un modèle de données avec autant de variables qu'il vous en faut par exemple si j'ai besoin d'une conso Elec si j'ai une conso Gaz ici j'ai une conso on va dire ECS et qu'en plus je veux chercher j'ai une température on va dire l'intérêt de la version 4.0 c'est qu'à partir de ce modèle de variable vous allez créer des instances des index avec effectivement autant de bâtiments que vous souhaitez c'est à dire que là je peux créer autant de bâtiments que je veux et la structuration qui est faite à la source va être suivie dans l'ensemble des index si je supprime ma température dans mon modèle elle sera supprimée sur l'ensemble de mes index etc. donc en créant effectivement cette modélisation vous allez pouvoir dupliquer et avoir par exemple sur le bâtiment cette structure sur ma machine j'ai Power Machine 1 et Machine 2 et dans Machine 1 et Machine 2 je retrouve ma structuration j'ai un compteur d'énergie, un compteur de production, un compteur de pièces rejetées, le statut de ma machine et la température ce qu'il y a de nouveau également c'est que nous avons créé des variables qui s'appellent des variables texte parce que parfois nos clients nous disaient j'ai des informations supplémentaires qui ne viennent pas d'Ollywood mais j'ai besoin de renseigner ça par exemple le numéro, le nom du client ou le numéro de série de la machine donc là par exemple vous voyez que vous avez partout dans l'indexation des variables qui ne sont pas des variables qui viennent de la base de données mais qui viennent du système et vous allez ici remplir, mettre le nom du client donc par exemple si vous voulez mettre vos numéros de série c'est pareil ce sont des données qui ne viennent pas de l'E1 mais elles sont indispensables pour que vous fassiez votre rapport, mettre l'adresse du client, mettre le nom du contact pour que vous fassiez derrière un rapport indexé vous avez également des variables de type numérique qui sont des constantes par exemple il est souvent fréquent dans un bâtiment que le client vous dise rajoute moi la surface la surface parce que ici il va avoir l'adresse et quand il va renseigner par exemple son bâtiment 1 son compteur ECS il va venir dans l'E1 qu'il vient de récupérer son compteur électrique c'est celui-là donc il associe sa variable avec sa base de données donc il va interconnecter l'ensemble de ces données qui viennent de son E1 à la structuration qu'il a adressée et puis là il va mettre l'adresse c'est 21 avenue Charles de Gaulle d'accord et puis il va mettre ici la surface c'est un bâtiment qui a je ne sais pas 2500 m² d'accord donc il va effectivement grâce à cette modélisation créer l'ensemble des connexions avec sa base qui provient de son E1 d'accord et une fois qu'il aura fait ça il aura effectivement un modèle complet donc si par exemple si j'ai deux machines, machine 1, machine 2 si je veux créer une machine 3 je viens là, automatiquement j'ai machine 3 et machine 3 si je le souhaite et bien je vais pouvoir effectivement interconnecter donc là j'ai des données ici qui sont déjà prêtes j'interconnecte machine 3 mon compteur de production c'est celui là mes rejets c'est cette variable là mon statut il est là et ma température elle est dans ma table des températures ça va être la T3 le nom du client et bien ici ça va être ericom et le numéro de série ça va être le numéro de série de ma machine ça va être celui là donc une fois que vous avez ce modèle de variable ce modèle de variable va vous créer autant d'instances que vous voulez pour vos machines et vous allez effectivement les associer à la base une fois que vous aurez fait ça vous allez pouvoir basculer dans le module de design au lieu de faire quelque chose de basique vous allez pouvoir pour ceux qui ne connaissent pas le produit aller chercher un modèle de rapport qui existe donc moi j'en ai déjà un qui est là que j'ai préparé hier il est vide, il n'y a rien dedans mais il y a simplement un beau fond de plan avec une image il y a un logo etc. et ce modèle de rapport maintenant pour ceux qui demain utiliseront la 4.0 vous avez ici un petit bouton qui s'appelle propriété du rapport et ce bouton là, vous devez effectivement venir là et dire que ce modèle de rapport va être associé au modèle de variable bâtiment ou machine donc vous devez donc l'associer donc on a relié ce modèle là, on va renommer ce rapport c'est le rapport de ma c'est ma smooth machine d'accord, donc c'est ma smooth machine ma smart machine elle est associée à un modèle vous voyez, il y a un petit plus ça veut dire qu'effectivement elle est associée à un modèle indexé pourquoi je dis ça ? parce que quand vous avez un rapport normal quand vous faites un rapport normal vous voyez qu'il n'y a pas de petit plus parce qu'en fait le rapport lui, il n'est pas associé ce rapport là, il n'est pas associé à un index donc faites attention donc je vais supprimer ça, je vais garder uniquement mon smart machine et là dans mon smart machine j'ai posé un objet qui s'appelle l'index label d'accord, quand je pose l'index label tout simplement vous allez voir que ici il me voit mes machines donc j'ai une propriété ici sur le côté et quand je rafraîchis mon rapport je clique sur le bouton F5 ou vous cliquez sur le bouton qui est live ici vous voyez que automatiquement je peux voir le contenu de machine 1 le client clean tech le numéro de série et si je bascule vers la machine numéro 3 celle d'Ericom le rapport est indexé et va être effectivement alimenté par la troisième branche de l'outil donc c'est pour ça que vous avez cet objet qui est en plus pour ceux qui connaissent bien plus tôt et là, quand vous le posez vous avez directement le nom de l'index si vous le dupliquez et que vous mettez le nom de la variable à côté vous mettez 2.serial vous allez avoir le numéro de série ici je vous rappelle que vous devez simplement reprendre le nom de chacun de vos de vos champs texte pour pouvoir les afficher donc là, maintenant si je duplique encore et que je remplace Serial par client il va effectivement me mettre le nom du client vous mettez une belle icône une belle couleur et vous avez à la fin une présentation c'est le masque de base de votre template d'accord, va suivre effectivement la modélisation et là, donc machine 2 je suis chez Biotech machine 1 je suis chez CleanTech machine 3 je suis chez Ericom et on va faire pareil pareil pour l'ensemble de nos objets d'analyse d'accord, donc par exemple si vous avez un objet comme ce beau vu mètre que nous avons là cette jauge quand vous allez ouvrir la grille de configuration de l'objet d'accord, vous allez devoir pointer sur l'indicateur que vous voulez voir donc là je veux voir la température d'accord, donc je veux voir la température c'est la température qui a été sélectionnée si je veux savoir la température de la journée en cours et que je veux par exemple la dernière valeur ou la moyenne ou le mini ou le maxi ou quelle que soit la fonction statistique que vous extraire vous devez donc paramétrer comme ça et quand effectivement vous paramétrez simplement vous voyez ici, vous voyez uniquement le modèle de variable d'accord, le logiciel se charge après par la suite quand vous allez faire un rafraîchissement sur machine 3 sur machine 2 vous voyez que la variable veut varier légèrement parce que c'est pas la même variable donc pour être très clair si je fais la même chose dans un objet smart value pour afficher la valeur à l'écran et que je prends encore la température et que je donne la last value de current day, de la journée et que maintenant, alors je vais je vais mettre, pour ceux qui ne connaissent pas plutôt vous pouvez mettre des préfixes, des suffixes pour que ce soit joli à l'écran vous pouvez mettre une couleur de fond pour que ce soit mise en évidence et donc là quand je vais rafraîchir, je suis sur machine 1 là je suis à 2350 et quand je suis sur machine 2 je suis à 2350 aussi machine 3 bon, ces variables sont à peu près les mêmes ce que je vais faire c'est que je vous ai préparé quand vous avez des objets comme ça vous pouvez faire ce qu'on appelle des librairies d'objets donc je vous ai préparé une petite librairie où j'ai ici plusieurs objets un objet jauge celui que vous avez vu tout à l'heure vous pouvez le transformer en mode flat design sans aucune couleur de transparence sans aucun rebord je peux modifier la couleur de mon échelle et je peux d'un full circle faire un half circle et donc ça c'est l'intérêt effectivement des objets plutôt des objets intelligents où je vais pouvoir transformer tout ça donc je vous ai préparé effectivement ici un objet smart value celui que j'ai pris tout à l'heure je lui ai mis une couleur, un petit icône et je demande effectivement à la méproduction donc quand je rafraîchis normalement je dois voir ici sur la machine 1 1190 unités produites pour la journée d'aujourd'hui 7453 unités pour la machine pour la semaine j'ai des expressions toutes faites ici donc ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas plus tôt vous avez la possibilité de faire du calcul directement dans le produit et donc maintenant ici je suis à moins 1% par rapport à l'objectif d'accord et en pièces mauvaises si je vais donc je vais comparer les pièces que je rejette par rapport aux pièces qui sont produites j'ai 35 pièces par rapport à 1190 je suis à 290 de pièces mauvaises j'ai ici un petit bar graph qui est cet objet qui est là qui a été paramétré où j'ai pu mettre à l'intérieur la vision de 7 jours de production et j'ai pu mettre donc la somme j'ai pris ma valeur je vais voir la somme de ma production j'ai mis un objectif en rouge j'ai une ligne en rouge et prod c'est du spleen en bleu en pointillé donc en fait on peut le produit me permet de faire des représentations diverses et variées dans dans avec le rendu que je veux donc voilà vous avez un premier dashboard qui est là d'accord ? qui me montre effectivement la la production sur sur une journée à gauche et sur 7 jours à droite d'accord ? et tout est fonctionnel alors maintenant pardon je vais compléter ce rapport j'ai simplement à mettre en place mes calculs pour qu'ils fonctionnent voilà alors ce qui est intéressant effectivement c'est que en partir des données que j'extrais je peux faire des calculs et faire des indicateurs de performance et là vous voyez j'ai un objet supplémentaire qui s'appelle le smart label le smart label il fait partie de la bibliothèque en fonction de la valeur de mon calcul qui est là il va m'afficher ce qu'on appelle des labels c'est-à-dire un icône et on va pouvoir compléter comme ça son rapport donc maintenant si je suis sur machine 1 d'accord ? je vois effectivement en mode développement ici mon rapport qui est sur machine 1 si je passe à machine 2 d'accord ? je suis à 1158 si je passe à machine 3 d'accord ? je suis à 1148 donc je vois effectivement qu'un seul modèle va me permettre de générer autant de rapports que je le souhaite donc là on a fait un j'ai posé un objet concernant la production j'ai un autre objet ici qui concerne le TRS parce que vous êtes nombreux à faire du TRS sur Pluto donc je vais vous le montrer sans tarder cet objet TRS utilise effectivement les objets que vous avez ici qui est le timeline ou le chronogramme en français donc cet objet là vous permet d'afficher ceci c'est-à-dire que j'ai une variable d'état c'est la variable statut qui varie avec 4 états en 1 je suis en stop en 2 je suis non disponible certainement en panne en 3 je suis en production et en 4 je suis disponible mais je ne suis pas en production donc c'est souvent que nos clients souhaitent voir cet état sur la journée et puis avoir effectivement la répartition dans un beau camembert qui fait partie de la bibliothèque des objets pareil où ce camembert va de reproduire nous allons analyser la durée de fonctionnement entre chaque état et vous faire faire la même chose dans un beau camembert donc là j'ai ici le déroulé de la journée et j'ai ici la répartition je suis à 56% en production, 8% en attente 24% en arrêt et 10% à être en situation de non disponible grâce à ça je vais calculer mon TRS et j'ai un TRS de 68% pour cette machine là qui est la machine 3 et si je bascule sur machine 1 je suis à 54%, machine 2 à 38% donc le TRS est basé sur la disponibilité, la performance et la qualité donc la qualité c'est effectivement combien j'ai de rejets par rapport au total la performance c'est par rapport à l'objectif et bien sûr la disponibilité c'est temps d'arrêt sur des temps de marche donc ça effectivement plutôt va vous permettre de faire ça en quelques minutes donc c'est pour ça que j'ai rajouté dans mon modèle de variable cette partie TRS j'ai rajouté aussi pour ceux qui souhaitent une partie 3 qui est la partie énergie parce que je ne connais aucun projet aujourd'hui d'analyse de données qui ne fait pas l'analyse des énergies nos relations avec nos plus gros clients que ce soit avec Airbus, avec l'Arfarge, avec Ariane et bien d'autres c'est au départ de l'énergie et de la production donc là je vous ai pris un objet bar graph que je suis venu effectivement paramétrer où je lui demande la consommation d'énergie et je vais ici dans ce tableau là, nous avons des tableaux nous avons effectivement dans ce tableau là 3 colonnes la colonne 1 je veux connaître ma consommation d'énergie ma colonne 2 je veux connaître ma production et en colonne 3 l'intelligence de plutôt c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des expressions et je veux faire mon ratio énergie par production et donner l'indicateur de performance à mon client donc là l'indicateur de performance c'est mon énergie donc je suis sur la semaine à 2,11 et je vois effectivement par rapport à l'objectif de 2,5 je vois ici effectivement ma performance énergétique ok enfin pour terminer la construction de ce rapport j'ai préparé une partie 4 d'accord ces objets, je rappelle comment ça se passe vous posez chacun des objets individuellement dans la page et puis à la fin quand vous prenez tous ces objets et vous les sauvegardez en librairie d'accord et si je l'appelle DD vous voyez que cet objet maintenant il va être maintenant sauvegardé en librairie c'est ce que j'ai fait hier pour préparer cette présentation je n'allais pas vous infliger une démonstration de configuration de chacun des objets un par un mais en tout cas ça vous permet de voir la richesse et sur donc le quatrième objet là j'ai quoi ? j'ai une courbe de température j'ai une courbe de température donc j'analyse le process le client veut voir ici le mini de sa température donc j'ai pris un objet smart value et j'ai posé le mini le maxi et ici j'ai pris l'objet qu'on appelle histogramme qui m'analyse ma température et il m'indique que j'ai 70 points entre 22 et 23 degrés 11 points entre 21 et 22 donc l'histogramme permet de voir la dispersion de sa température et en plus si je veux y mettre une petite animation de température nous avons effectivement la possibilité de créer ce qu'on appelle des conditions d'animation et en fonction de la valeur d'animer l'objet voilà j'ai maintenant pour ma machine ma smart machine j'ai un rapport complet d'accord et ici je suis en mode développement donc je peux tester quand je bascule d'une machine à une autre que tout fonctionne bien d'accord ok maintenant l'idée c'est que ce ce modèle de rapport donc je puisse effectivement maintenant le générer automatiquement donc je vais revenir à la propriété qui est ici dans la fenêtre et j'ai ici une propriété d'exécution où je vais lui dire toi tu vas te générer tous les jours alors je peux faire des rapports à la journée au mois à la minute vous avez ici un module effectivement qui permet de créer des conditions d'exécution diverses et variées quelques secondes quelques minutes à l'heure ou effectivement à l'année au mois etc donc moi j'ai effectivement une condition tous les jours à midi alors midi non ça m'intéresse pas finalement je vais générer tous les jours à minuit vous choisissez l'heure de génération si vous êtes en 3-8 et que vous avez un changement d'équipe à 5 heures du matin vous dites je génère à 5 heures du matin donc Plutôt vraiment a été pensé pour faire de l'analyse en milieu industriel beaucoup de gens se demandent pour quelle est la différence entre Plutôt et un outil de business intelligence et tout simplement c'est un produit adapté un produit no code un produit où toutes les problématiques ont été répondues donc voilà donc je vais sélectionner donc ma condition d'exécution et là une des choses que nous avons prévues c'est que ce rapport peut être envoyé à plusieurs destinataires directement si vous paramétrez votre serveur SMTP et les adresses mail de vos clients de vos contacts maintenant chacun des rapports est pour un client différent donc vous devez sortir du mode par défaut et la machine 1 va chez Fanny et chez l'administrateur qui est Pierre alors que la machine 2 va aller certainement chez Julien c'est à dire qu'en fait vous avez un seul modèle mais on va pouvoir envoyer et générer ce rapport à tout un chacun vous sauvegarder d'accord et vous allez pouvoir après comme ça tous les jours le système va vous générer un rapport et après ce qu'on vous propose c'est éventuellement d'ouvrir ce qu'on appelle le Plutôt web car chaque Plutôt est constitué à son serveur web intégré et quand je me connecte avec mon login et mon mot de passe alors il faut avant que je sauvegarde mon projet n'oubliez pas de sauvegarder votre projet donc quand je me connecte à mon login et mon mot de passe je vois effectivement donc mes trois machines j'ai aucun rapport parce qu'effectivement il n'est pas minuit mais je pourrais effectivement ici en mode manuel demander une génération comme ce matin comme s'il était minuit donc j'ai un mode automatique qui est le serveur qui génère mais j'ai un mode manuel où je peux demander le rapport de la machine 1 pour ce matin à minuit puis je peux générer le rapport de la veille et puis je peux générer comme ça autant de rapports qu'il me plaît d'accord et puis il peut faire pareil pour la machine 2 d'accord donc je vais essayer d'en générer quelques-uns donc il faut imaginer effectivement que le système génère tous les rapports tous les jours et puis machine 3 pareil qu'est ce que vous avez ben vous avez effectivement donc le système qui génère les rapports qui les envoie par mail à tout le monde d'accord vous aurez la possibilité de les consulter donc machine 1 quelle est ma situation machine 2 quelle est ma situation d'accord je rappelle que plutôt permettre d'afficher deux rapports l'un à côté de l'autre donc si vous voulez afficher machine 1 à côté de machine 2 ben vous pouvez tout est responsive donc machine 2 1158 machine 1 1008 donc les clients vont pouvoir observer leurs rapports ils vont pouvoir zoomer à l'intérieur je rappelle qu'il y a un bouton pour lier les deux rapports pour les zoomer et pour les afficher en même temps d'accord ok donc le donc la mécanique du modèle unique qui va générer le rapport pour l'ensemble des machines fonctionne d'accord et maintenant nous allons voir le deuxième exemple que je voulais vous montrer c'est que nous allons maintenant créer un rapport pour faire du monitoring donc j'ai un modèle qui est déjà prêt donc ce modèle je l'ai fait hier c'est les mêmes objets qu'est ce que j'ai fait c'est que donc je vais l'appeler monitoring tout simplement j'ai bientôt terminé pour ceux qui s'impatient ne vous inquiétez pas l'idée c'est pas de vous faire une formation mais vous montrer effectivement les capacités de la 4.0 donc là monitoring pareil il doit être affecté au bon modèle de variable d'accord et quand je fais ça quand je fais ça je effectivement ben pareil quand je rafraîchis je choisis ici donc ma machine je me mets sur machine 1 normalement ici j'ai le monitoring de la machine 1 la différence entre le rapport que j'ai fait ici et le monitoring c'est que là ce sont des données de la journée que je veux voir alors c'est peut-être bête ce que je vous dis mais le rapport concerne le passé quand le dashboard concerne le présent donc deux applications différentes donc là je vois effectivement que tous mes rapports là c'est la journée en cours que je suis en train de voir je suis en train de voir l'état de ma machine depuis minuit ce matin d'accord donc la machine 1 machine 2 machine 3 d'accord et donc voilà ce monitoring ce dashboard je vais l'utiliser pour faire du monitoring alors pour ceux qui s'en rappellent non plus tôt vous avez un onglet qui s'appelle monitoring qui est là-haut et qui me permet de choisir l'écran de monitoring si vous vous rappelez la présentation de la version de la version 2.0 de tout à l'heure de la 3.0 vous avez des monitorings qui tournent ici en 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 permanence d'accord ça a été mis en oeuvre de la même manière puisque vous avez ici un module monitoring et vous mettiez pour chaque monitoring la liste des dashboards que vous voulez afficher pas de programmation que de la configuration quelque chose de très simple donc maintenant je reviens à la 4.0 qu'est-ce que je vais faire dans 4.0 je vais faire pareil mais sauf que je vais pas avoir plusieurs dashboards je vais en avoir qu'un celui de la celui de la du monitoring de mes machines je fais c'est une clause je sauvegarde et quand je sauvegarde et que je viens maintenant dans le web d'accord et que j'actualise mon web j'ai toujours mes rapports sur le côté mais j'ai maintenant dans mes monitoring j'en ai pas un j'en ai trois parce que le système détecte que j'ai trois index associés à ce à ce modèle de variable et quand je clique sur le monitoring de la machine 1 ben j'affiche les données de la machine 1 et là toutes les 10 secondes c'est la période que j'ai paramétré dans mon dans mon monitoring toutes les 10 secondes je veux une actualisation des données alors certains mettent toutes les minutes parce que toutes les 10 secondes on fait pas de la supervision on fait de l'analyse d'accord donc pardon c'est pas le bon serveur je reviens sur le bon serveur excusez moi d'accord donc je reviens ici donc toutes les 10 secondes c'est la machine 1 qui s'actualise d'accord mais je peux également donc lancer la machine 3 d'accord donc dans l'onglet monitoring je vais retrouver l'ensemble de mes machines et je vais pouvoir les envoyer alors pareil que tout à l'heure vous avez ici la possibilité je copie l'url je prends l'url qui est là ce que je viens de faire je peux vous l'envoyer dans le chat d'accord normalement le monitoring qu'on vient de faire dans la seconde qui suit il est disponible worldwide et vous pouvez être effectivement vous pouvez le voir et le jouer sur votre votre navigateur voilà les grandes lignes de ce que je voulais vous montrer sur cette version 4.0 avec effectivement un exemple de reporting et de monitoring j'ai voulu vous faire ça en live pour vous montrer la rapidité alors tout ça est très complexe puisque de l'acquisition jusqu'à la mise en base jusqu'à la à la génération de rapport à l'exploitation de dashboard et bien vous avez un produit plutôt qui vous fait la totalité et comprenez bien que nos clients ils mettent des e-one un peu partout parce que il y a des données un peu dispersées un peu partout on le voit le catalogue et le catalogue de nos amis d'ERICOM et d'ERG2 est complet en termes de capteur et donc l'association des deux produits fera que vous pourrez participer à cette révolution digitale rapidement et mettre à disposition vos données simplement Juste par info le lien ne fonctionne pas parce que ce n'est pas une url publique c'est ton localhost Ah oui alors on va juste changer ça et je vais vous donner l'adresse IP si vous remplacez le localhost par 213.246.42.125 donc je vais faire ça d'accord 213.246.42.125 donc si je fais ça et que j'envoie je vous l'envoie ça devrait aller mieux oui localhost ça risque pas de marché Logging mode pass alors non alors ce que j'ai fait c'est que je me suis trompé je vais vous envoyer directement le monitoring 213.246 oui parce que là je vous ai fait rentrer par le portail 213.125 d'accord en fait c'est ça qu'il faut que je vous donne je me suis trompé troisième essai qui peut me dire s'il arrive maintenant à lancer le monitoring de la machine une chez lui je prends un Logging mode pass alors le Logging mode pass ça doit être toujours admin plus tôt parce que c'est vrai qu'on nous a demandé de protéger effectivement donc le mode pas il y en a pas non il y en a pas non j'y arrive pas alors je vais essayer moi sur ma machine bougez pas peut-être que j'ai quelque chose je vois plutôt monitoring mais il y a rien dans l'implication admin plutôt c'est pas très grave il y a le premier tout en haut il y a 30 minutes qui fonctionne oui c'est vrai que là bon il faut que je il faut que je définisse un Logging et un mot de passe bien est-ce que j'ai été clair est-ce qu'il y a des questions particulières tu as dû être très clair parce qu'il n'y a pas de questions donc à mon avis tu as été très très clair il faut le prendre comme ça en tout cas pour ceux qui connaissaient plus tôt comme vous est-ce que est-ce que c'est est-ce que vous voyez effectivement l'objectif qu'est le nôtre de pouvoir adresser un marché de centaines de bâtiments de centaines de machines avec une infrastructure simplifiée ouais complètement ce que je comprends c'est la première fois que je voyais cette nouvelle version du coup nous on est encore sur une version 3. quelque chose donc c'est la première fois qu'on la découvre ce matin avec vous les participants et c'est vrai que c'est intéressant puisqu'en fait on se rend compte qu'il y a un travail rigoureux à faire comme tu le conseillais Dominique sur le sur la mise en forme des données et la préparation des données et qu'après une fois que ça c'est fait grosso modo il y a un modèle et un template de machine à imaginer à penser à configurer et après derrière c'est c'est plus ou moins du plug and play du copier coller quoi donc c'est c'est du travail au départ et encore c'est accessible et puis derrière c'est surtout du temps de sauver je trouve pour quand même la petite histoire vous remarquerez dans le driver e1 que nombreux sont les clients qui ont également des alarmes ça c'est souvent mis de côté ou on n'y pense pas nous avons un client qui s'appelle Amazon qui utilise de l'e1 dans tous ses centres et ils surveillent leurs convoyeurs et c'est de l'e1 qui génère de l'alarme et toute l'analyse c'est de l'analyse d'alarme donc vous pensez-y ou dans Plutôt vous avez un produit qui vous permet de faire sur l'ensemble des objets quand vous prenez un objet n'importe lequel vous pouvez faire de l'analyse de données parce que vous pouvez choisir une variable un tag mais vous pouvez faire également de l'analyse d'alarme à travers ce qu'on appelle les filtres d'alarme donc ça je le dis donc je peux éventuellement vous montrer un petit exemple si je suis autorisé chez un de nos clients dans l'e1 Plutôt ça c'est un serveur d'une société qui s'appelle Sommengil qui a une machine qui s'appelle Multiwasher et donc si j'ouvre le contenu de ce serveur vous allez voir qu'il y a autant de données qu'il y a d'alarme et ces alarmes elles sont générées par l'e1 récupérées par Plutôt je ne connais pas de constructeur de machines qui n'ait pas besoin de ça des fois d'ailleurs on compare des solutions entre elles donc là le client récupère tout en base Postgre donc il a choisi Postgre et là on le voit il a à la fois des données et des alarmes et si je vais dans la base Postgre vous voyez que ici il reçoit des alarmes d'où c'est z1 donc il a plusieurs machines, vous les voyez ça c'est les numéros de série des machines donc lui c'est un client qui va mettre plus de 100 z1 par an il a démarré il y a 3 semaines et il va faire de l'analyse d'alarme et dans son rapport qui est là, il a un beau rapport sur sa belle machine il a effectivement on va lui mettre des données il a ici toute une gestion d'alarme qui est faite avec le la quantité d'alarme, les alarmes en cours parce que sa machine génère des alarmes voilà, je voulais vous montrer ça vite fait ça c'est important autre chose que vous devez savoir c'est que sur le driver e1 c'est que vous avez maintenant en plus la gestion de la qualité c'est-à-dire qu'on nous a demandé au lieu de tout récupérer d'uniquement récupérer les good quality parce qu'il faut absolument éviter de mettre en base de données des données qui ne sont pas de qualité donc vous savez que dans e1 vous avez un champ qualité dans les données et puis vous avez des fonctions auto-configuration parce que auto-configuration c'est quoi ? c'est imaginer que vous avez un compte e1 qui grandit avec 10, 20, 30 machines par mois vous n'allez pas manuellement rajouter vos bases de données et vos tables donc l'option auto-configuration vous crée automatiquement la table et remplies vos données automatiquement c'est-à-dire que pour les gens qui ont des dizaines ou des centaines de machines l'auto-configuration c'est du temps de gagner donc il y a des petites choses comme ça qu'il faut connaître enfin qu'on expliquera en formation pour les gens qui viendront qui viendront qui viendront se former avec 4.0 ok super il y a quelques questions j'ai pu voir oui il y a quelques questions effectivement dans le chat il y en a aussi il y en a dans l'onglet questions donc finalement elles arrivent c'est bien il y a eu quelques questions similaires notamment sur les api via les objets connectés objets news orange aussi la même question mais pour le back-end d'orange l'orawan tu peux peut-être répondre dominique notre stratégie ici c'est que chez hexacom nous sommes une équipe de développeurs nos partenaires commerciaux en france ccp c'est rg2i c'est ericom notre job à nous c'est de développer oricom et oricom et quand on développe quand on développe et bien c'est en fonction du marché le marché c'est on a fait du sigfox parce qu'il y avait besoin de faire du sigfox on a fait de l'e-one s'il y avait besoin de faire de l'e-one on est en train de faire le linky c'est à dire que vous allez à la fin du mois vous avez vos drivers linky pour récupérer vos vos directement les données de vos compteurs donc tout ça c'est de la web api si quelqu'un a un souhait en terme de connectivité il n'a qu'à faire la demande auprès de moi d'ailleurs directement puisque les gens me connaissent et ils ont mon mail en général on en parle et on voit quand est-ce qu'on implémente la connexion concernant l'orawan vous savez très bien que ce qui se passe en ce moment n'est pas réjouissant pour le réseau roi alors l'orawan moi j'ai toujours été un fervent supporter du enfin excusez-moi le réseau laura avec ce qui se passe chez objet news c'est pas terrible donc vous avez vu qu'effectivement ils veulent remplacer le réseau laura par de la 5g je sais pas quoi donc la partie l'orawan c'est c'est le réseau laura privé c'est celui qui est privilégié un peu partout on en met en place un peu partout grâce d'ailleurs au produit de chez de chez le salaire et donc en ce moment on met sur conseil d'olivier on met on met de la watsense avec de l'iwan embarqué puisqu'on veut pas payer on va utiliser la watsense qui va nous faire du bac net et du mode bus en local avec un iwan et on va récupérer des données l'orawan est ce que tu veux compléter ma réponse non c'est bien parce que je voulais faire une parenthèse sur la partie obje news donc à certaines personnes peut-être qui sont pas au courant mais il ya deux trois semaines obje news a annoncé la fin de son réseau laura one public donc la fin de ses antennes et de de toute son infrastructure télécom liée au protocole laura one donc la dette butoir elle est identifiée elle est déjà connue c'est le 31 décembre 2024 le réseau laura one obje news s'arrêtera en france donc il restera le réseau orange en l'orawan public peut-être qu'il y aura un repreneur je fais sigfox aussi une autre parenthèse dans la parenthèse c'est que sigfox est un redressement judiciaire donc tout ça fait qu'en ce moment c'est vrai que les réseaux publics iot l'orawan et sigfox sont un peu mis à mal après six sept années de bons élèves au service il ya à mon avis un problème de modèle économique qui fait que peut-être il n'y avait potentiellement pas la place pour tout le monde donc pour l'instant il reste en troisième et dernier opérateur orange et c'est ça va ça va pousser je dirais les réseaux privés sur la base de passerelle laura one qu'on peut vous proposer également chez rg2io donc voilà pour cette question j'ai vu passer une question sur la partie mobile comment on fait une application mobile avec plutot et je voudrais peut-être répondre à cela rapidement de la même manière que quand on crée un rapport oui en haut il ya une propriété dont plutôt qui est quel est le format quelle est la destination de ce document donc là on veut faire de la 3 en mode portrait au paysage quand vous faites du dashboard et bien effectivement vous êtes sur un format 16 neuvième pour des écrans parce que vous allez mettre ça dans des télés aux quatre coins de l'usine quand vous faites du mobile et bien c'est pareil quand vous faites du mobile vous avez un format smartphone qu'il faut choisir et vous créez effectivement dans le studio de plutot l'application mobile quand vous avez fait l'ensemble de vos de vos applications mobiles vous venez dans le portail web dans le portail web directement vous créez votre mobile vous même c'est à dire que vous créez votre mobile en mettant votre nom donc je vais mettre dd je peux mettre un mot de passe si je le souhaite et puis en fait plutôt vous renvoie par les web api l'ensemble des applications que vous avez faites vous devez par la suite choisir votre vignette d'accord mettre un texte par exemple ça c'est d'accord et vous créez ce qu'on appelle comme ça des vignettes vous créez votre application mobile c'est la solution pour les nuls ça va très vite pas besoin de compétences vous créez comme ça des vignettes et une fois que vous avez donc fait vos vignettes d'accord et bien vous je vais faire la troisième je vais prendre n'importe quoi donc un titre une vignette et une web api vous sauvegarder et dans la liste immédiatement apparaît cette application mobile si je la lance depuis mon navigateur et que je me mets en f12 dans chrome pour me passer en mode mobile et que je simule un samsung ou autre chose je passe mon mot de passe d'accord et je retrouve mes trois vignettes quand je clique dessus vous avez la web api qui va vous renvoyer le rapport instantanément dans votre portable donc si vous avez si vous avez un portable à disposition vous allez voir que si vous tapez ce lien d'accord si vous arrivez à taper vous ouvrez un navigateur sur votre téléphone portable et vous tapez ce que je vous envoie là je vous le remets dans le chat ça aussi moi souvent je me l'envoie par mail mais comme j'ai pas vos emails parce que tout le monde consulte ces mails par mais peut-être que olivier fera un petit un petit routage de tous ces liens à tout le monde vous cliquez directement ce lien sur votre téléphone et vous allez effectivement donc instantanément donc c'est pareil c'est vous savez nous nous réfléchissons à faire des solutions simples et efficaces pour que tout le monde puisse faire sa révolution digitale alors il y a aussi parfois des compromis mais voilà en général nous avons une solution complète pour tout le monde et avec un seul Plutot vous envoyez des données à tout le monde vous êtes en 64 bits multithread vous êtes en technologie moderne faite pour du big data et donc vous pouvez envoyer de la charge je vous rappelle qu'on a des clients comme Orange qui surveille ces data centers les data centers c'est des dizaines de milliers de données donc Plutot a été éprouvé dans des situations critiques je confirme ça marche bien ok donc j'ai vu passer une question sur la partie mobile donc là il en sera pareil voilà en live du coup qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question une question, une question est-il prévu pour les iOne Flexi de se connecter à des serveurs OPC DA ? c'est vrai qu'on a uniquement le mode client serveur OPC UA dans l'iOne Flexi Ludovic ? pas prévu à l'heure actuelle c'est Laurent qui pose cette question et Laurent il m'étonne parce que là il joue avec nous il sait très bien que DA c'est COM DECOM que je cherche on fait pas tourner du COM DECOM dans un iOne donc comment tu voudrais faire ça mon cher Laurent ? l'OPC DA est basé sur COM DECOM donc je vois pas comment ils pourraient développer un connecteur DA sur l'iOne mais non c'est une solution en leur communiquant on met une petite option PC UA sur PCVU mais il parle effectivement des vieux SCADA alors les vieux SCADA moi aussi je vais me permettre de lui dire que dans Plutôt il peut alors ça c'est quelque chose que j'avais pas prévu de parler dans Plutôt aujourd'hui vous pouvez acheter et Ludo est un spécialiste de ça vous pouvez acheter uniquement le module Gateway qui contient uniquement la partie acquisition de données c'est à dire que vous n'achetez pas la partie design et ça en général les gens vont mettre une base de données avec un OPC DA parce qu'il est là dedans et Plutôt a quelque chose de fantastique c'est que nous avons un export de données automatique maintenant qui est dans le produit qui nous permet d'exporter des données de façon cyclique et de les envoyer sur un serveur sur le cloud donc pour faire ce qu'il veut faire Laurent au lieu de mettre un E1 je suis désolé il va falloir que tu mettes un Plutôt que tu le mettes en DA et que tu exportes des données vers le serveur que tu veux et tu sais que tu as un driver CSV le driver CSV va te récupérer tes données pour te les mettre en base de données de l'autre côté et donc c'est comme ça qu'on fait dans tous ceux qui ont effectivement des vieux superviseurs avec des données à récupérer Ok, c'était l'opportunité de présenter plutôt que Gateway en mode dégradé plutôt en mode dégradé une autre question sur le broker MQTT Dominique je suis en relation avec un organisme aux Etats-Unis qui va faire un driver, un broker OPC UA MQTT et vous savez qu'aujourd'hui qui est UA c'est un canal MQTT en est un autre tout le monde se lance dans l'expérimentation de développement moi en tant que chef d'entreprise et développeur nous regardons le marché et nous regardons quand est-ce qu'il devient mature et la maturité vous aurez un connecteur UA et MQTT pour les applications distantes qui arrivera et qui est aujourd'hui financé par les Etats-Unis par un programme innovation smart industry donc je ne vais pas développer quelque chose qui va dans quelques semaines, dans quelques mois sortir sous forme d'un produit labellisé avec un investissement massif donc je ne le ferai pas parce qu'aujourd'hui des brokers à la petite semaine je préfère utiliser l'Iwan je dis toujours aux gens s'ils voulaient faire du temps réel parce que pour moi celui qui utilise du MQTT c'est celui qui veut faire du temps réel et il veut faire une sorte de mini supervision ça ne m'intéresse pas à ça moi personnellement je récupère des données pour faire d'analyses donc récupérer des données unitaires et maintenir des connexions avec des centaines d'équipements je ne trouve pas ça très robuste je trouve même ça dangereux je préfère mettre un Iwan qui bufferise à la source il me bufferise s'il y a un problème de com le buffer maintient les données et il me les renvoie au prochain cycle voilà ma position maintenant il y aura des solutions de brokers plus en open source mais supportées par des gens qui vont faire de la qualité alors bien sûr il y aura un prix mais je suis sûr que Laurent il y a peut-être des idées en tête je le connais trop allez on passe une autre question histoire d'avancer concernant les alarmes est-ce que plutôt intègre des notifications sous forme SMS email la notification sur l'application Telegram alors c'est pas nous avons aujourd'hui plutôt permettre d'envoyer uniquement de l'email d'accord nous n'avons pas voulu mettre de SMS parce que c'est payant alors que l'email est gratuit et que tout le monde reçoit ses emails sur son téléphone maintenant qu'est-ce qui va se passer c'est qu'en termes de R&D on a une wishlist est apparue récemment des gens qui je ne vais pas les nommer enfin si je peux les nommer c'est pas grave des gens de Veolia nous ont demandé de pouvoir effectivement envoyer des données dans Google Drive dans la base Google FireDB d'envoyer des rapports sur Google Sheet donc il va y avoir effectivement dans les mois à venir on va clôturer 4.0 version 1 qui est notre priorité ce que vous venez de voir parce que ça pour nous c'est une révolution et nous allons effectivement après implémenter dans la mais on a deux années de wishlist dans notre portefeuille je tiens à vous le dire pourtant le produit est déjà très complet mais effectivement il y aura des ouvertures vers d'autres connecteurs vers d'autres bases et après sur la partie alarme notamment il y a deux formats d'alarme SMS et email qui sont déjà gérés par l'E1 donc ça c'est des choses qui ne sont pas forcément gérées par Pluto à ce niveau-là alors l'email si mais pas le SMS le SMS peut être géré par l'E1 Flexi en direct Reste à savoir qu'est-ce que vous voulez recevoir comme alarme en fait ? C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois qu'à un moment donné qu'est-ce qui s'oppose ? C'est soit on crée des monstres qui font tout là-haut c'est soit on fait de l'intelligence avec des solutions pertinentes CD1 fait très bien du SMS et de l'email déjà pour les alarmes pourquoi dupliquer la solution ? Donc le mariage des deux produits une fois de plus va nous permettre de simplifier l'architecture c'est vraiment centralisation contre la décentralisation on va décentraliser au pied des machines l'envoi des SMS et d'email parce que ça c'est l'urgence il ne faut pas qu'il y ait d'interruption et puis on va demander au plus tôt de faire du traitement et de l'analyse je pense que c'est la meilleure solution Oui, chacun son métier, effectivement Est-ce que sur événement plutôt intègre la possibilité d'envoi de mail avec une pièce jointe, un rapport spécifique plus le lien du dashboard dans la question ? Absolument, alors le lien il n'y est pas mais maintenant on pourra le rajouter parce que le lien il suffit de le mettre dans le coeur du message j'explique, c'est quand vous faites un envoi vous êtes sur un rapport vous avez ici ce qu'on appelle l'exécution automatique et dans l'exécution automatique vous avez ici la condition cyclique et en bas vous avez la condition d'alarme c'est-à-dire qu'en fait sur une alarme active si vous déclarez une alarme, sur l'alarme active il va vous envoyer votre rapport et maintenant dans ce rapport, dans ce message dans ce message qui va vous être envoyé ici vous allez définir ici le coeur du message donc dans le corps du message ici vous allez très bien pouvoir mettre l'URL du monitoring pour l'ouvrir, vous voyez ce que je veux dire ? c'est-à-dire que vous avez l'exécution de l'envoi du message qui part et puis vous avez effectivement après dans le coeur du message vous mettez l'URL du monitoring et là vous dites bonjour Simone voilà il y a un problème sur ta machine ouvre moi le monitoring, il est envoyé à ceci ok, top top très bien et bien il me semble, je regarde mais il me semble qu'on a parcouru toutes les questions t'avais pas un dernier sondage ? ah oui exact, j'avais dit que je l'oublierais j'avais dit que je l'oublierais un dernier sondage on va voir qui est présent, connecté et actif publier le sondage donc là la question serait de savoir après cette présentation, après cette démonstration si vous êtes intéressé par la solution et si oui, si vous voulez la tester ou je sais pour qui c'était juste de la curiosité est-ce que vous voulez en rester là ? je viens de vous présenter plutôt en avant-première donc nous allons le libérer dans peu de temps et nous allons le libérer pas à tout le monde donc en fait, s'il y a quelqu'un, s'il y a des gens qui veulent tester qu'ils se signalent qu'ils se signalent parce qu'effectivement on travaillera on est prêt à remettre les outils en main à expliquer et à avancer comme ça de façon étape par étape donc voilà, si vous êtes intéressé si c'était juste une information que vous souhaitiez ou si vous voulez tester dites-le nous ok, on regardera avec les personnes qui viennent de cliquer sur oui pour tester du coup on regardera ça en détail avec vous très bien, et bien il me semble qu'on en a terminé on a un peu dépassé désolé pour ça, je vais repartager mon écran hop je n'ai pas pour dire grand-chose alors Thierry a posé une question, quels sont les différents modules de Pluto ah oui exact, pardon alors Thierry, je sais c'est Plutôt est un produit sans option, c'est-à-dire qu'en fait quand on développe quelque chose on met tout dedans à la demande de certains, nous avons coupé le produit en deux, c'est-à-dire que le produit c'est une fusée à deux étages, il y a l'agrégateur de données donc qu'on retrouve dans data management et dans ce connecteur vous avez toutes les bases de données plus tous les drivers temps réels pour alimenter l'Historian, d'accord, plus le module de stats, parce que le module de stats permet de créer des statistiques et de remplir des bases de données avec des données calculées ça je n'en ai pas parlé, c'est vrai que je n'ai pas, pour rentrer dans le timing on ne pouvait pas parler de tout il y a le module d'alarme, d'accord, dont je n'ai pas parlé, donc tout à l'heure effectivement on a vu que on avait une question là-dessus, mais ce module data management aujourd'hui on peut l'acheter seul c'est-à-dire que si les gens recherchent une solution de mise en base de leurs données et de leurs alarmes mais qu'au niveau application ils n'ont pas besoin de plus tôt parce qu'ils ont peut-être une meilleure idée pour le faire et bien on peut leur vendre, parce que je ne suis pas du tout contre ça, on peut leur vendre l'agrégateur de données donc si je devais dire qu'est-ce qu'il y a comme module, il y a le module data management pour la collecte et l'archivage des données, il y a le module designer pour la création de rapports de dashboard et puis il y a le module web, il y a trois modules essentiels parce qu'effectivement après tout se termine par du web Ok, mais c'était bien ça, il a précisé sa question, c'était savoir si sur la V4 on avait également tout ça, cette distinction Et le tarif n'est pas encore finalisé, donc pour tout vous dire, le tarif de la V4 n'est pas encore finalisé nous devons avoir une discussion avec nos partenaires commerciaux dans les différents pays et puis je vous dis encore, c'était vraiment une avant-première c'était une avant-première que je vous ai présentée Libération fin du mois avec une tarification fin du mois Ok Donc pour ceux qui sont intéressés, rapprochez-vous de Ludovic, d'Olivier ils vous donneront tous les prix dans quelques temps Très bien, et bien merci pour ça, merci à tous, merci à Dominique, merci Ludovic pour votre temps et votre présence, désolé on a un tout petit peu débordé mais visiblement il y avait encore pas mal de personnes qui étaient connectées donc c'est qu'il devait y avoir de l'intérêt Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller un peu plus loin dans la découverte de ces solutions que ce soit revenir sur les OneFlexi, revenir en détail également sur le logiciel plus tôt n'hésitez pas à nous solliciter et puis on reviendra vers vous individuellement au cas par cas en fonction de votre projet on est là pour ça On a développé tout ça, on se casse la tête tout ça pour à la fin effectivement faire des projets donc n'hésitez pas, si vous nous posez une question on vous donnera nos réponses, il n'y a pas de soucis Voilà, et bien merci à tous, encore une fois, et puis passez une bonne journée Je pense que Laurent va bientôt essayer la V4 Il a les droits qui fument On va voir, c'est lui qui a répondu pour la tester On va voir ça intérieurement Très bien, merci à tous, bonne journée Merci pour votre participation, au revoir Au revoir